Salut c'est Martouf, alors aujourd'hui j'avais envie de te parler des trois grandes autorités de notre temps qui s'effondrent et aussi des trois suivantes qui selon moi vont s'effondrer. Et oui je vais vous parler, chaque fois qu'une technologie, une technique nouvelle dans le domaine de l'information arrive, il y a des grands changements de société et là on est justement dans une période comme ça. Alors il se trouve que c'est pas nouveau. Chez les Sumériens déjà, il y avait l'invention de l'écriture. L'écriture a changé la société. C'est dès le moment où les grands chefs, les grands rois, ils faisaient la loi à la tête du client, un peu comme un chef de gang. Et dès ce moment là, ils se sont mis à faire des lois. Par exemple on a retrouvé le code d'Amourabi. Donc le code d'Amourabi, si je me souviens bien, c'est moins 1750 et depuis là on a écrit les lois et les lois c'est l'état, l'état de droit. À un moment donné, on ne peut plus faire ce qu'on veut, c'est la loi qui va définir ce qu'on a le droit de faire ou pas. Et ça, ça a changé beaucoup de choses. Ensuite il y a Gutenberg qui est arrivé beaucoup plus tard. Donc l'invention de l'écriture et ensuite l'invention de la diffusion de la lecture. Parce que jusque là, l'écriture n'était pas très très utilisée quand même. Mais avec Gutenberg, qu'est-ce qu'il fait ? Il imprime des bibles. Et il faut savoir qu'à l'époque, l'église catholique toute puissante, qui par son clergé, ses prêtres, permettait de contrôler la population et de leur dire ce qu'il fallait faire pour plaire à Dieu. Mais l'invention de l'écriture et sa diffusion par Gutenberg va changer la donne. Parce que tout d'un coup, les gens vont réaliser que ce qu'on leur dit, ce n'est pas forcément ce qui est écrit dans la Bible. Et là, c'est la réforme qui arrive. On massacre une autorité qui était l'église, elle doit se réformer, tout change. Et voilà. Donc ça, invention de l'écriture, invention de la lecture, la diffusion de tout ça. Mais ensuite, le web arrive. Et le web, c'est l'invention pour moi de l'écriture. Parce que jusque-là, il n'y avait que les journalistes qui pouvaient écrire. Mais là, tout un chacun peut avoir une audience assez large. Et avec toutes les techniques, ce qu'on appelle les médias sociaux, qui envoient ça encore plus vite, ça remplace Gutenberg aussi. Et ça devient un outil super puissant. Alors, j'avais déjà écrit un article il y a une dizaine d'années. Et j'avais déjà fait ce constat. Et je me suis dit, avec le web, on ne sait pas encore trop ce qui va changer dans notre société. Et bien, depuis deux ans, j'avais déjà fait une mise à jour de mon article. J'ai déjà vu ce qui a un peu changé. Et maintenant, c'est encore plus clair tout ce qui a changé. En fait, c'est tout un système en place. Toutes des autorités qui sont là, bien présentes, jamais remises en cause, qui tout d'un coup s'effondrent, disparaissent. Donc là, on peut déjà voir, comme je dis, l'église catholique toute puissante, maintenant, elle n'est plus du tout toute puissante. L'église catholique a encore un certain poids sur eux, mais la société s'est laïcisée de plus en plus. Le christianisme, en tout cas, n'est plus dominant. Ce n'est plus lui qui va décider ce qui se passe. Donc ça, c'est déjà ce qu'on peut dire, une autorité effondrée. Voilà, elle n'est plus au premier plan. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme autre autorité ? On va en voir trois. Trois autorités qui, maintenant, sont, à mon avis, en perte de vitesse, vraiment, et de l'ordre de l'effondrement. Et on va encore voir trois, qui sont, à mon avis, les prochaines sur la liste. Et après, qu'est-ce qu'on va mettre ensuite ? On va aussi en parler, voir ce qui est possible. Donc, première, les médias. Ben oui, quand on invente l'imprimerie, les journaux se diffusent, tout va bien, on vend du papier. Mais après, voilà que l'internet arrive, le web se construit dessus, et on diffuse, on diffuse, on diffuse facilement, sans avoir du papier. Et là, forcément, tous les magazines sont remplacés par des blogs. Tous les gens qui avaient des magazines, à un moment donné, ils ont vu que ça ne se passait pas très bien financièrement. Et tous ces magazines ont disparu. Beaucoup, beaucoup de magazines. À commencer par ceux d'informatique. Et puis, c'est vrai que les magazines, maintenant, il y a un peu quelques niches. Et magazine people, un peu, qui reste, parce qu'on les lie au salon de coiffure. Mais sinon, voilà, c'est plus les magazines qui font la loi. Et après, les magazines, c'est les journalistes, d'une manière générale. Les quotidiens, on a déjà l'info avant le téléjournal, parce qu'il y a déjà eu des alertes sur les réseaux sociaux, il y a déjà eu l'information qui circule tellement vite que ça ne sert à rien de regarder quelles sont les infos du jour le soir. Donc, tout ce qui est médias est aussi en train de s'effondrer. Et c'est déjà effondré en bonne partie, parce que ces dix dernières années, on a observé une concentration énorme. En fait, il ne reste plus que ceux qui ont bouffé les autres. Et c'est ceux qui avaient déjà les moyens, qui avaient déjà beaucoup d'argent, parce que c'est souvent des industriels qui utilisent ça comme moyen de propagande. Les mots sont peut-être un peu forts, tu trouveras, mais en fait, c'est tout à fait ça. Dès le moment où je détiens un média, ils passent dedans, même si c'est plus ou moins implicite, explicite. Il y a des choses dont on ne parle pas. Des fois, les rédactions sont plus ou moins libres, mais elles font autant d'articles d'un côté. Les journalistes aimeraient faire un truc de gauche, et puis le conseil d'administration veut faire un truc de droite. C'est quand même souvent comme ça. Et ça, c'est quand tout se passe bien. Mais tous ces médias, il me semble que ce n'est pas difficile de savoir que ça s'effondre, et depuis le phénomène des fake news, on voit que c'est clairement un monde en voie de disparition. Parce que là, l'information, elle est vraiment... Des médias le mettent d'un côté, et les gens se disent, non, on ne voit plus cette information, celle-là, elle ne nous convient pas, celle-là, elle a déjà été formatée, elle a déjà eu des choses qu'on ne voulait pas, qui n'ont pas de sens pour nous. Donc il y a des nouveaux médias qui émergent, comme Swissbox Conversation, auquel je participe, qui est aussi un média avec un format long, on invite des gens de tous bords. Notre slogan, c'est la vérité au pluriel. Ça, c'est déjà un nouveau monde qui émerge par-dessus le tas de cendres précédents. Mais forcément que les médias, c'est aussi ce qui fait la politique. Donc les politiques, surtout dans les États centralisés, et bien là, ça change déjà beaucoup. On voit que ça s'effondre. Les gens n'ont plus confiance dans leur gouvernement. Ils n'ont plus confiance, ils n'ont plus un président à mettre au sommet, et ce sera la personne idéale pour nous sauver. Non, on n'attend plus de ça. Non, non, là, c'est vraiment de pire en pire. En France, c'est assez typique. C'est chaque année, chaque nouveau président, il était pire que le précédent. Je ne sais pas si on peut faire pire, mais il est toujours pire. Voilà, c'est un peu le sentiment ambiant, tout ça. Et puis, c'est des grandes guerres. Là, on est en pleine année électorale aux États-Unis. Voilà, que contre toute attente des médias, Trump a gagné la dernière fois. Et maintenant, c'est la guerre. Il faut savoir qui va gagner. Comment ils font cette guerre médiatique ? Les fake news, c'est vraiment arrivé avec ces gens-là. Donc voilà, les médias sont effondrés, les politiques sont discrédités, remis en cause, ils s'effondrent. Alors, à mon avis, c'est les régimes présidentiels surtout qui vont disparaître, très centralisés. Mais on va vers des régimes un peu plus qu'on en a en Suisse, où c'est un régime collégial, entre un gouvernement de 7 personnes, où le président ou la présidente, c'est juste un titre pour pouvoir présider la séance, mais c'est rien de plus que ça. Et à un moment donné, c'est des décisions qui sont beaucoup plus collectives, collégiales, des représentations des forces qui sont là. Et on a aussi notre référendum qui permet à tout moment au peuple de dire « on n'est pas d'accord avec ce que le gouvernement a décidé » ou alors c'est une pression permanente en disant « si on met ça dans la loi, là ils vont faire un référendum. Donc si on veut que ça passe, on va un peu édulcorer le truc. » Donc ça, c'est tous des mécanismes qui existent en Suisse et probablement que les différents régimes politiques vont émerger vers là. Mais même plus loin, je vois tout d'un coup l'État-nation comme il est actuellement va probablement disparaître. Je pense qu'on va voir dans les mouvements dans les deux sens. On va voir les villes qui vont prendre de plus en plus d'importance, qui vont gérer leur petit endroit, leur réseau. On voit déjà ça en Europe. C'est les grandes régions industrielles qui se sont déjà associées entre elles. et à un moment donné, celles qui vont diriger la politique globale des pays. Et puis sinon, on a des grands conglomérats qui se font avec des échelles continentales, mais qui sont fortement remis en cause aussi par le souverainisme s'étend. On verra vers quoi ça va, mais en tout cas, on n'est plus dans un état stable. Donc pour moi, après les médias, la politique s'est effondrée. Et arrivé en 2020, alors ça, je ne pensais pas que ça, qu'un moment comme ça, mais notre histoire de joli virus, là, ça remet en cause la médecine. Parce que tout d'un coup, voilà que les techniques de l'information, il y a particulièrement un médecin en France qui a eu accès à tout d'un coup des centaines de milliers de vues sur YouTube. Il fait ses vidéos. Et puis tout d'un coup, il remet en cause les autorités. C'est toujours le terme d'autorité qui remet en cause. Il remet en cause, avec sa blouse blanche, qui est aussi un signe d'autorité, mais il remet en cause l'autorité des gouvernements qui se sont déjà effondrés, des médias qui se sont déjà effondrés. Mais maintenant, on a l'autorité de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. On a beaucoup de personnes traitées actuellement de complotistes, mais pour moi, c'est une tendance de fond qui va aller. On est complotiste qu'un petit moment, puis au bout d'un moment, ça devient institutionnalisé. Et là, l'OMS, ce n'est plus tout à fait vraiment une autorité qui compte. À mon avis, j'ai encore beaucoup de gens, mais là, il y a déjà une forte remise en cause. Et une autorité, elle tient quand on ne la remet pas en cause, quand c'est naturel, quand plus personne ne se pose la question, que c'est une autorité. Si on la remet en cause, c'est que déjà, elle s'est effondré. Déjà, elle vaut plus qu'elle valait. Donc voilà, avec cette histoire du virus, tout le monde est un peu médecin. Tout le monde donne son avis. Ça concerne tout le monde. Donc, c'est un sujet qui se discute beaucoup, partout. Les médecines alternatives prennent de plus en plus d'ampleur, parce qu'il y a une confiance qui diminue dans le monde occidental, de voir que ça ne fonctionne pas toujours. Alors, personnellement, je trouve que c'est intéressant, parce qu'il y a vraiment des médecines complémentaires. La médecine occidentale, elle a été construite sur l'idée d'urgence. Il faudra remettre sur pied un soldat qui est à moitié mort. Si on remet sur pied un soldat, il ne doit pas tenir très longtemps. Donc, on est super fort pour faire ça. La médecine occidentale est capable de remettre sur pied des gens qui sont morts. Oui, oui, vraiment morts, parce que quand on fait une NDE, on est mort. L'écran, elle a été... Le cerveau est mort. Et tout d'un coup, il y a des gens qui reviennent. Et ça, on en voit de plus en plus. Et ça, finalement, c'est une capacité de cette médecine pour remettre les gens sur pied, changer les pièces. C'est voir le corps comme une mécanique. Et à un moment donné, ça a peut-être ses limites aussi. Il y a des médecines ancestrales, plutôt orientales. La médecine chinoise, qui a plusieurs milliers d'années, et qui utilise autant la pharmacopée, qui est hyper gigantesque, plein de plantes qui sont connues et utilisées, et qui arrivent à traiter des choses qui sont plutôt de l'ordre du bien-être en général, des maladies chroniques. Et elle fait plutôt des miracles par rapport à la médecine occidentale. Et elle est moins critiquée en notion de Big Pharma derrière. Donc ça, c'est aussi une grande autorité, justement, l'OMS, Big Pharma, et ce genre de choses qui sont remises en cause. Donc les gens préfèrent plutôt aller voir les petites plantes qui poussent dans mon jardin, parce qu'elles sont toutes aussi efficaces, et on est autonome et indépendant. Donc ça, c'est vraiment, dans la vision du monde, des casseurs de hiérarchie. À un moment donné, on ne veut plus de cette industrialisation de tout ça. Par contre, on est bien content quand il y a un accident grave, quand on se fait couper un bout de bras ou quelque chose, on va leur mettre en place la mécanique. C'est une médecine qui est très très forte pour ça. Donc à mon avis, il faudra les fusionner. À un moment donné, plus les voir comme opposés, comme souvent, mais complémentaires. Comme on le disait, les médecines complémentaires, elles sont complémentaires à la médecine occidentale. L'un et l'autre vont ensemble et prendre le meilleur des deux. Mais pour le moment, on est en pleine phase d'effondrement de ces autorités. Donc forcément, il faut que ça s'effondre pour qu'on reconstruise du neuf dessus. Alors, les médias, la politique, la médecine, ou plutôt les autorités derrière la médecine. Donc ça, c'est pour moi les grands effondrements de ces dernières années. Et tout ça, c'est parce qu'on a eu vraiment une révolution dans le domaine de la technique, de l'information. On diffuse, chacun peut faire une petite vidéo et les vues des millions de fois. Et là, ça change les choses. Auparavant, c'était beaucoup plus dur. Mais alors, quelles sont donc les prochaines autorités qui vont s'effondrer ? Ou elles s'effondrent déjà, hein ? Après, c'est ça. Alors, personnellement, c'est un sujet qui me passionne, la monnaie. Et oui, jusqu'en 2008, personne ne savait comment fonctionne le système monétaire. Rien, personne. On ne questionnait pas. C'est la monnaie, t'as de l'argent, t'as pas d'argent. Mais on ne disait pas d'où il vient. Comment on fabrique ? Qui est l'autorité qui gère ça ? Alors là, je te renvoie mes nombreuses vidéos sur la monnaie. Donc maintenant, c'est le crédit bancaire qui est l'outil majoritaire pour créer la monnaie. Donc ce sont les banques commerciales. Quand quelqu'un va demander un crédit, on lui crédite son compte et doit rembourser cette monnaie plus des intérêts. Et ça, c'est le principe qui crée la majorité des moyens de paiement qu'on a de nos jours. Donc ce n'est pas l'État. Les banques centrales, c'est minime parce que c'est un système de réserve fractionnaire. Elles font une partie, mais c'est aussi de la monnaie dette. Et puis il reste, en tout cas dans certains endroits comme en Suisse, les pièces de monnaie. C'est l'État qui est responsable des pièces de monnaie et l'État crée des pièces sans dette. Et ensuite, les vend à la banque centrale qui, elle, va les diffuser avec le reste parce qu'elle a des circuits de distribution. Mais ça, c'est une autorité qui est gentiment en train de s'effondrer parce qu'on se pose de plus en plus la question « Mais pourquoi est-ce qu'un banquier serait plus légitime que quelqu'un d'autre pour décider du futur ? » Parce que le banquier, en octroyant un crédit, va dire « Ton projet de permaculture, moi je m'en fiche, ça ne me rapporte rien, ce n'est pas terrible. Mais ton projet de raffinerie, ça va me rapporter des milliards. Alors, on va orienter dans le pétrole. » Mais orienté dans la permaculture, non, parce que non. Alors qu'en fait, toute la vie va plutôt dans le pétrole que dans le fossile. Le fossile, c'est la mort. La permaculture, c'est créer un écosystème vivant en s'inspirant des lois de la nature. Et c'est les lois qui marchent. Ce n'est pas des lois qui sont inventées par l'humain parce qu'il se croit plus intelligent. Non, c'est les vraies lois fonctionnelles de la vie. Donc là, c'est un pouvoir qui n'est pas encore totalement remis en cause parce que quand tu sens que tu dois payer tes factures, tu vas payer tes factures sinon tu as des problèmes. Mais à un moment donné, on commence à voir des monnaies locales, on commence à voir les crypto-monnaies surtout qui sont arrivées. Les crypto-monnaies changent beaucoup la donne parce que les États ne savent plus quoi en faire. Les grandes banques ne savent pas quoi en faire non plus parce que le Bitcoin a été conçu pour être décentralisé au niveau de sa gouvernance. C'est un protocole et les gens qui veulent participer au minage le font. Et ceux qui ne veulent pas, tant pis. Mais tout d'un coup, on ne peut pas l'arrêter le système. On ne peut pas couper la tête et ça tombe. Ce n'est plus un système centralisé comme on le voit dans les structures bleues de la spirale dynamique. Les tables, là, c'est des structures hyper centralisées, pyramidales. C'est toutes ces structures d'autorité pyramidale qui s'effondrent en fait. Les autres, ça va, elles vont transformer et puis traverser tout ça. Donc voilà, je pense que la monnaie, si ce n'est pas déjà effondré et virtuellement morte depuis 2008, là, on a des soucis. Peut-être que le virus, certains disent que ça cachait la grosse crise qui allait arriver et puis on pourra tout mettre sur le dos du virus. Je ne sais pas parce qu'il y a plein de versions, c'est très compliqué. Mais c'est vrai que la monnaie, c'est quelque chose qui arrive et qui va être profondément chamboulé ces dernières années. L'hélicoptère Moni, on ne l'avait jamais vu. Voilà qu'aux Etats-Unis, ça commence à se passer à large échelle. Et dans ma commune, j'ai aussi reçu mes bons de 50 francs à utiliser dans les commerces locaux. Donc, quelque chose, donner de l'argent aux gens, c'était impensable, gratuitement, donner de l'argent gratuitement. Maintenant, ça se fait. Et ça, c'est la nouveauté 2020. Donc là, on voit qu'il y a déjà une transformation. C'est déjà un système qui est en pleine mutation. Bon, qu'est-ce qui va s'effondrer ensuite ? Alors, après, on arrive un peu dans les pronostics. Je pense que après la monnaie, l'école. l'école pourrait s'effondrer. Parce que l'école, c'est vraiment un truc qui a été fondé au 19e siècle. Un professeur pour une classe, pour des gens qui vont avoir une autorité sur les autres, encore un système pyramidal. On met des uniformes, souvent, bon, ça a déjà disparu à beaucoup d'endroits, mais c'est quand même un système issu du principe de l'administration qui est vraiment la vision du monde bleu de la spirale dynamique. Je t'invite aussi à regarder ma vidéo sur la spirale dynamique si tu ne l'as pas encore vue. C'est un modèle évolutif des valeurs qui est très intéressant. Moi, je vois le monde au travers de cette fameuse spirale dynamique et de ces huit niveaux de valeurs. Et avec tout ça, l'école, elle n'est pas encore effondrée, mais elle pourrait. Et en 2020, je crois que ça n'a jamais été autant attaqué, parce que finalement, les gens restent à la maison. Et peut-être qu'ils ont été obligés de se confiner et de rester, de faire l'école à la maison et de se dire que finalement, je ne vois pas pourquoi on retournerait. On n'a pas besoin. Et puis dans les universités, ils font beaucoup de cours en ligne, mais ils vont continuer et de plus en plus. Et finalement, on va démocratiser. Il y a déjà beaucoup de MOOC qui sont démocratisés comme ça, où tout le monde y a accès. Ça va se faire de plus en plus. Je pense qu'on n'a plus une autorité qui diffuse son savoir et fait du bourrage de crâne, mais ça va être plus de l'ordre. Je dois trouver des techniques pour pouvoir faire émerger l'intelligence collective. Ce que je trouve intéressant, c'est j'ai un projet. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir pour aller vers ce projet ? C'est beaucoup plus intelligent que de faire du bourrage de crâne et de se dire ben là, on va apprendre l'esprit d'aller de l'avant, d'aller vers quelque chose qu'on a envie et ensuite de trouver ce qu'on a besoin. Et là, la motivation, elle est là. Le bourrage de crâne, c'est vraiment dur d'avoir la motivation. En tout cas, moi, le vocabulaire allemand n'est pas vraiment rentré. Par contre, si je sais qu'à un moment donné, j'ai vraiment besoin de connaître quelque chose pour atteindre un but, ben là, je vais peut-être être un peu plus motivé à apprendre des choses. Et comme ça, c'est un mode de fonctionnement qui change. On n'est plus dans le système industriel où on a industrialisé aussi la colle. Non, ça, c'est fini. Donc voilà, je pense que là, on aura peut-être encore des grandes modifications ces prochaines années. Donc dans les grands effondrements après la monnaie, l'école, qu'est-ce qui reste le troisième que je voulais proposer comme piste ? Eh bien, c'est la loi. Le droit. Le droit, le droit, tiens, v'là le gauche. Bam. Eh oui, alors ça, c'est intéressant parce que il y a un petit licton qui dit que l'Empire romain a conquis trois fois le monde. Une fois par la force, une fois avec sa religion catholique. romaine et une fois par le droit. Le droit romain. Alors, toutes se sont un peu effondrées. On parle de l'effondrement de l'Empire romain en 476. Voilà, donc ça fait déjà un bail. En tout cas, en l'Empire romain d'Occident. 1453, mille ans plus tard pour l'Empire romain d'Orient. Mais voilà qu'après l'effondrement des structures politiques, il est resté la religion qui a dominé tout le reste du temps jusqu'à la fameuse réforme avec Gutenberg qui, en diffusant des bibles, s'est dit, mais ce n'est pas écrit comme ça vraiment. Ce que vous nous dites c'est des conneries et on n'ira pas au paradis parce que j'ai payé les indulgences. Non. Donc, à un moment donné, ça se remet en cause et on va évoluer vers quelque chose qui sera différent. Donc, la religion, elle s'est déjà effondrée. Et le droit, le droit, il va encore peut-être probablement s'effondrer aussi parce qu'on voit maintenant avec nos outils informatiques, avec cette diffusion de l'information qu'il y a des lois qui sont incohérentes. Et il y a des gens qui cherchent les failles. J'ai appris dernièrement l'histoire de ce qu'on appelle la fraude du non. Fraude du non légal. Des gens qui... Alors, je doute un peu de la véracité de tout ça, mais il y a un concept intéressant. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas forcément savoir la vérité, mais savoir pourquoi est-ce que les gens pensent comme ils pensent. Il y a plein de gens qui se mettent à se dire j'ai une personnalité juridique et une personnalité physique. La personnalité juridique, c'est elle qui va faire les contrats qui sont impliqués avec l'État, qui doit payer des impôts et tout ça. Mais à un moment donné, c'est qu'une personne juridique, ce n'est pas moi. Moi, je suis une personne physique. Donc à un moment donné, c'est dissocier ça et mettre la personne fictive ailleurs. Et puis, ça change un peu les choses. Et le droit, les lois, j'ai parlé du code d'Amourabi, c'est vieux cette histoire. Ça date aussi d'un système pyramidal dans la spirale dynamique. On parle vraiment de l'État bleu comme étant un moment donné où on explicite la hiérarchie. Et cette hiérarchie, c'est le livre. C'est l'étape conformiste. C'est le livre qui nous dit comment il faut agir. Donc ça a donné toutes les grandes religions du livre. Ça a donné aussi des mouvements comme Mao, il était un peu anti-religion mais en même temps, il a écrit un bouquin qui dit ce qu'il faut faire. C'est le petit livre rouge de Mao. Et ça, c'est penser que dans le futur, il sera meilleur parce qu'on a agi comme ça. Dans l'au-delà, dans notre société idéale, parce qu'il faut agir conformément. Mais maintenant, c'est une vision du monde qui est déjà ancienne. La version orange qui est arrivée, c'est profiter du moment, joue le jeu. C'est le mode dans lequel les entreprises arrivent et la science arrive. Et puis ensuite, on arrive, c'est un peu trop mécanique, un peu trop glacial, un peu froid. C'est l'étape verte qui va se dire on est tous ensemble, on fait consensus. L'important, c'est le chemin mais pas le but. et puis gentiment, ça aussi, c'est les militants, les casseurs de hiérarchie. Et donc là, on en arrive dans la société à ce niveau-là. Ensuite, il y a d'autres niveaux plus individuels. Il y a le jaune, il y a le turquoise qui arrive à une étape systémique et holistique. Je t'invite à aller regarder la vidéo pour en savoir plus. Et cette histoire, en fait, fait qu'on a au plein moment une autre société casse ces hiérarchies. Alors, il y a peut-être encore un pouvoir dont je viens de brièvement d'évoquer, mais le pouvoir scientifique. La science, j'ai l'impression que tout comme la médecine, ça va de pair, elle est un peu fortement aussi remise en cause. C'est-à-dire, le scientifique, pourquoi je dois croire le scientifique et pas mon expérience personnelle ? Parce que lui, il n'arrive pas à reproduire ce que j'ai vécu, il pense que c'est faux. Mais moi, je sais ce que j'ai vécu. Alors, il y a plein d'expériences de l'ordre aux frontières, du réel. Et qu'est-ce que la réalité, justement ? Et à un moment donné, je pense que la science est aussi commencé à être attaquée. Après, on voit les ététiciens qui se réveillent tout d'un coup, qui partent en croisade tels les inquisiteurs qui veulent sauver la religion. Les ététiciens veulent sauver la science parce que c'est comme ça qu'on fait de la science. Et c'est peut-être une vision du monde qui est en train de disparaître aussi. Alors, je ne dis pas que c'est vrai ou que ce n'est pas vrai. Toujours, je précise, il y a des conneries dans tous les domaines, que ce soit de chaque côté, dans chaque camp. Mais à un moment donné, je pense que là, on va vers des grandes transformations de société. Là, on peut résumer, les médias s'effondrent, la politique s'effondre, la médecine, la science s'effondre, la monnaie s'effondre, l'école s'effondre, les lois s'effondrent. Il y a des gens qui cherchent comment remettre en cause ces lois et comment faire sauter en fait les constitutions, faire sauter les règles en tout genre pour en redéfinir qui sont peut-être différentes, plus humaines, plus intégrées. Personnellement, je trouve qu'une bonne manière de décider pour moi, c'est qu'est-ce qui est juste pour moi, pour les autres et pour le vivant. Et à partir de ça, je sais comment décider. Je n'ai pas besoin d'une loi qui va me dire alors dans ce cas-là, il faut faire comme ça ou dans ce cas-là, il faut faire comme ça. Non, 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 moi je dis qu'est-ce qui est juste pour moi, pour les autres et pour le vivant. Et je juge entre ces trois points, ces trois facettes qui sont parfois paradoxales, mais ça permet d'avancer au mieux, d'avoir une raison d'être, donc c'est toute la gouvernance partagée aussi qui fonctionne comme ça, d'avoir un moment, un objectif commun, on définit un cadre en commun, donc peut-être que les lois vont se définir, on n'aura plus que la constitution, plus de loi. On va définir dans quel cadre on a envie de vivre, un cadre commun avec nos grandes valeurs principales et puis ensuite on construit tout ça là autour et puis c'est à chacun de décider ce qui est juste pour lui, pour les autres et pour la vie parce que c'est ça qui est important quand même, la vie. Sinon on n'est pas là. On va vers un nouveau système, on va vers des nouvelles structures et on verra lesquelles se reconstruisent. Donc je te laisse méditer à tout ça et à la prochaine. Amuse-toi bien, profite de toute cette beauté de la nature et de la vie.